Bonjour, nous voici pour une petite vidéo de présentation d'un matériel qu'on voulait faire depuis des années mais qu'on ne faisait jamais. Et à force que les gens nous en demandent, c'est pourtant quelque chose de tout bête, mais on a décidé de le faire parce que déjà on vous donne un matériel de très 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 bonne qualité. Et en plus le produit à bulles qui est fourni, c'est mon produit à bulles, donc pour ceux qui l'ont déjà essayé, vous savez qu'il est exceptionnel, qu'il est vraiment très très bon. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est très bien pour commencer, au moins comme ça vous verrez en quoi consiste le truc. Donc la vidéo de présentation, déjà premièrement c'était ce tube là, il y a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous demandent vous n'aurez pas des tubes pour faire des bulles de savon. Alors nous à chaque fois on leur répond la même chose, achetez un tube en PVC ou une baguette magique et vous faites ça avec ça. Et alors du coup on a décidé de le sortir, mais alors déjà c'est un tube qui est transparent, bon là j'ai soufflé dedans donc il y a plein de produits à bulles, donc c'est pour ça qu'il est sale. Mais donc il est en polycarbonate, donc déjà esthétiquement ça reste joli parce que c'est un tube qui est transparent. Il est épais je crois. Il est épais oui, il fait 2 mm d'épaisseur et le gros plus c'est qu'il a un revêtement, donc c'est moi-même qui l'ai fait, c'est tout fait à la main, c'est-à-dire il a un revêtement de laine. Donc si on regarde de près c'est que des spires, donc c'est tressé autour du tube, ce qui fait que vous avez un revêtement en laine dessus et ce qui est le meilleur système pour pouvoir faire rebondir des bulles, c'est la laine. Donc du coup c'est le top parce que grâce à ça vous allez pouvoir faire vos bulles et des bulles qui sont quand même assez conséquentes par rapport au diamètre du tube parce qu'il faut savoir que plus le diamètre du tube va être important, plus vous allez pouvoir faire de bulles qui sont grosses. Nous en magie, les bulles qu'on va utiliser sont des bulles qui font à peu près entre 7 et 8 cm de diamètre, voire 10, pas plus parce qu'au-delà ça ne sert à rien. Et donc ce diamètre de tube est très bon pour faire ce style-là. Il ne faut jamais utiliser des tubes petits pour pouvoir faire des grosses bulles puisque ça éclate. Est-ce que tu peux nous montrer quelques bulles ? Parce qu'il y en a plein qui nous disent je ne sais pas les faire, ça ne marche pas. Parce qu'ils pensent que c'est le même produit que les trucs qu'on souffre quand on était gamin. Pas du tout. Alors déjà pour vous montrer le produit, la qualité du produit, ça sera fourni avec un petit flacon comme ça de 30 ou 60 ml pour déjà pouvoir faire des bulles. Après il se vend par plus grosse quantité. Mais j'ai soufflé de quel côté, on s'en fout, ici. Donc pour vous montrer la qualité du produit sur du revêtement en laine qui doit être l'idéal pour pouvoir faire les bulles. Voilà, donc la bulle va vraiment rebondir sur la laine. Hop. On le voit, il ne faut jamais le mélanger le produit. Quand je dis mélanger, il ne faut jamais avoir de mousse. Malheureusement, moi j'en ai. Voilà, je vais essayer de produire sans la mousse. Ça va être mieux. Donc mon produit rebondit vraiment. Hop. Sur la laine. Donc attention. Donc c'est pour ça que je mets de la laine parce que là, mon pull c'est exactement pareil. Si maintenant je me mets sur le pexi, tac, ça pète. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça avec de la laine parce que c'est vraiment le top. Boum. On va faire tenir la bulle dessus. Donc ça c'est hyper, hyper, hyper joli. En condition vraiment réelle. Boum. Donc attention, il ne faut pas que ça touche les doigts. Si ça touche les doigts, ça pète. Donc c'est beau pour ça. Est-ce que tu veux nous dire comment il faut la faire la bulle ? Alors la bulle. La façon de souffler. Exactement. La position de la baguette. Il y a un procédé, alors même si ça reste quelque chose de simple de faire une bulle et de souffler, mais en fait non, il faut quand même suivre un procédé bien particulier, surtout avec du produit à bulle, que ce soit le mien ou les autres produits. Comme le produit, les produits qui sont dedans sont quand même des produits lourds, on va dire, du coup si vous soufflez une bulle comme on souffle une bulle pour les enfants, du coup la bulle va se produire, la preuve, mais elle ne sera pas costaud. Si je produis donc une bulle comme ça, la preuve elle éclate. Ou alors elle va tenir, on sent qu'elle est légère, mais voilà, premier rebond elle éclate. Alors ce n'est pas la faute du produit, c'est la faute de comment vous l'avez soufflé. Parce que si vous soufflez avec le tube parallèle au sol, comme ça, tout le produit nécessaire qui est dedans, qui sert au rebond de la bulle, on va dire la solidité de la bulle, et bien il va être dans le tube. Comme le produit est plus lourd que l'eau, le produit va descendre dans le tube et ce n'est pas bon. Donc il faut souffler vers le bas en donnant une inclinaison à la bulle, au tube, ce qui fait que tout le produit, alors on va essayer de le faire en ralenti, vous allez voir ce qui va se passer. Si je souffle une bulle normalement vers le bas, vous allez voir le bas de la bulle qu'il est plus lourd. D'ailleurs c'est pour ça que la bulle n'a pas une forme ronde quand elle est soufflée, mais on voit que tout ce produit, d'ailleurs ça fait comme du pétrole dans de l'eau, ça flotte vers le bas. Hop, donc je vous le montre. Je vais boucher. Si on regarde, en bas de la bulle, bon là je ne sais pas si on voit la caméra, mais ça fait comme s'il y avait du pétrole qui était dans l'eau. Ça veut dire que le produit est en bas, d'accord ? Et la bulle, si je la lâche, la preuve, boum, elle tombe rapidement. Ok ? Si maintenant je fais une bulle qui est mauvaise, alors attendez, est-ce que là j'ai quand même un truc ? Eh bien vous allez voir qu'elle est ultra légère, et ce n'est pas bon. Regardez le temps qu'elle met pour tomber. Bon Serge, je l'ai fait un peu plus haut, mais on sent qu'elle est très légère. La bulle, quand on doit la souffler, on doit la souffler vers le bas. Et dès qu'on boum, là on sent que d'un coup elle tombe. Il faut que le produit soit en bas de la bulle de savon, de façon à ce que le produit tienne sur du fil, et sur un support comme ça les nœuds. Et quand on souffle, on ne souffle pas comme si on soufflait, je ne sais pas moi, de la poussière qui est sur la table, on va souffler comme si on nettoyait les verres d'une paire lunette. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça, ou là on va souffler très rapidement. Oui, ou comme si on mettait de la buée sur les vitres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on souffle avec de l'air comme ça, ou si on souffle comme ça, et bien quand on souffle comme ça, on envoie de l'air chaud, on souffle avec on va dire le ventre, on va dire si on peut dire. Et du coup la bulle va être, elle aura autant de capacité de produit, mais elle va être un petit peu plus légère. D'ailleurs, notamment Losander disait lors d'une conférence, que pour faire des bulles qui flottent un petit peu, ils buvaient de l'alcool avant. Et c'est vrai, ça fonctionne, si vous prenez de l'alcool avant de faire votre spectacle, je ne vous dis pas de vous en pégler, mais vous prenez un verre d'alcool, quand vous allez souffler, et bien automatiquement vous allez renvoyer l'alcool, et comme on sait que le gaz, l'alcool qu'il y a dedans est plus léger que l'air, et bien votre bulle va être plus légère, et elle va tenir plus ou moins en suspension, et c'est vraiment très joli à voir. Alors ce qu'il y a, c'est que s'il y en a qui arrivent bourrés sur scène, c'est qu'ils ont vu ta vidéo. Non mais c'est vrai, c'est vraiment impressionnant, je ne dis pas à chaque fois de faire ça, parce que suivant l'utilité qu'on a, on n'en a pas besoin, mais pour ce que fait le zander, effectivement quand la bulle reste en l'air avec le fil, forcément c'est beaucoup plus joli. Donc je vous le remontre une fois. Donc des rebonds comme ça, je peux m'amuser à en faire plein, avant que le... Alors à force forcément de faire des rebonds, le produit s'accroche sur la laine, et puis forcément la bulle va éclater au bout d'un moment, mais c'est pour montrer que, je veux dire, ça rebondit quand même pas mal de fois. Et il y a l'humidité aussi. L'humidité de l'air. Alors oui, alors ça c'est vrai, c'est une vérité, c'est une certitude, que si vous avez une ambiance qui est extrêmement chaude, des éclairages halogènes et tout ça, ça va faire une ambiance qui est chaude, et les bulles vont moins tenir. Mais ça, c'est beaucoup plus valable pour les gens qui font de la sculpture, c'est-à-dire quand ils prennent et qui font de la sculpture sur des tables, comme vous voyez, dans des bulles. Nous, c'est pas trop gênant. Pourquoi ? Parce que nous, la bulle, on va la faire, on va la produire, on va faire 2-3 rebonds, on va faire apparaître un collier, on va faire apparaître ce que vous voulez, mais c'est plus de l'instantané. Donc, c'est pas extrêmement gênant pour ça. Par contre, je vous invite quand même, si vous faites des bulles et que vous n'êtes pas sûr, d'humidifier l'air avant, si vous faites ça dans un pulvérisateur, vous humidifiez l'air de votre scène et ça sera mieux pour les bulles. Bien évidemment aussi, évitez les clims. Alors ça, par contre, que ça soit, pour nous, l'instantané ou de la sculpture, la clim, c'est pas bon, parce que ça vous crée un courant d'air. Et puis alors là, par contre, les bulles, vous les prenez plus, on met le partage à droite et à gauche et elles éclatent. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de ventilation sur scène pour pouvoir faire les bulles de savon. Est-ce que si j'habite dans le nord où il fait froid, c'est un inconvénient ? Je ne sais pas. Eh oui, parce que nous, on habite dans le sud, mais on ne sait pas, on n'a jamais fait. Franchement, c'est une bonne question. Forcément, ça doit avoir une incidence, puisque la preuve, quand il fait chaud, on sait que ça éclate plus vite que quand il fait froid. Et je pense que ça doit avoir, oui, effectivement, une incidence. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que oui, parce que s'il fait froid, le taux d'humidité va être forcément, entre guillemets, un peu plus élevé. Donc, meilleur pour les bulles. Maintenant, comme je dis, nous, on ne fait pas de la sculpture. Donc, si maintenant, vous voulez en faire... On ira essayer un carnivore. Non, mais pour rigoler. Pas pour rigoler. Oui, non, mais vous pouvez. Mais voilà, nous, je veux dire, si on vend à la base ce produit-là, c'est plus pour pouvoir faire des rebonds pour ensuite produire quelque chose à l'intérieur ou la faire voler ou faire la flottine bulle de losandeur. Ce n'est pas pour de la sculpture. Donc, je ne pense pas que nous... Mangot, tu nous rends ce tube. Et oui, donc, pourquoi à la base on fait cette vidéo ? Donc là, tu voulais que je parle sur l'explication des bulles. Donc, on l'a fait. D'ailleurs, pour ceux qui ont des bulles, déjà, ne jamais mélanger un produit. Si vous faites comme ça, pour le mélanger, pour dire je vais mélanger mon produit parce qu'il est resté des semaines et des semaines stagné, ce que vous voyez là, ce n'est pas bon. Donc, ça va vous faire éclater la bulle systématiquement parce qu'effectivement, le produit rentre dedans, vous prenez le produit. Quand vous ressortez, vous ne prenez que l'air qu'il y a dedans et la bulle éclate à chaque fois. Donc, ne mélangez jamais un produit à bulle comme ça. Si vous voyez qu'il a stagné, qu'il y a un dépôt, faites quelque chose comme ça. Ou alors, vous tournez un petit peu pour que le produit se mélange. Mais ne secouez jamais le produit à bulle. Ça fait de la mousse et ce n'est pas bon. Votre truc, il ne sera pas jeté. Vous le relaissez, mais ce n'est pas bon pour faire les bulles. Secouez votre truc comme ça et c'est bien. Oui, donc, la vidéo à la base, c'était ça. Les gens nous ont demandé à chaque fois si on avait des tubes. Donc, maintenant, on dit oui. Ces tubes-là, ça va être le top parce qu'ils sont vendus comme ça. Ils sont vendus avec la laine. Vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez pas à chercher des tubes chez des magasins de bricolage. Vous allez vous taper 1m50 ou 2m de tubes pour pouvoir couper et ensuite avoir un tube qui ne ressemble à rien parce que si vous ne le décorez pas, ce n'est pas beau. Là, on a la chance d'avoir des beaux tubes en polycarbonate. Et en plus, moi, je fais le revêtement dessus. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser directement. Donc, il n'y a aucun souci. Entre 28 et 30 cm. Oui, c'est le tube entre 28 et 30 cm. Ce qui suffit amplement pour faire rebondir vos bulles. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je laisse à peu près 5-6 cm de marge parce que si vous avez des contenants, je ne connais pas la taille mais ça ne sert à rien d'avoir tout ça de produit à bulles. Vous pouvez très bien avoir un fond de produit et ça marchera très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une quantité énorme. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense de laisser 5 cm de marge est bien. Au moins, ça vous laisse une grande marge pour pouvoir faire sauter la bulle. Et voilà. Petite conclusion, Jérôme ? Pour conclure, si vous cherchez ces fameux tubes, on les a sur le site. C'est moi qui les fabrique donc on en a tout le temps. Donc, vous aurez un produit de qualité avec le tressage qui est fait donc qui est très bien fait. Donc, il n'y aura pas de défauts, pas de nœuds, pas de trucs. Comme on peut voir, c'est vraiment très, très, très propre. Et donc, voilà. Avec un petit peu de produit. Avec un petit peu de produit qui sera vendu dans cette petite boîte que j'ai laissé là-bas d'ailleurs. Dans cette petite boîte transparente rouge. qui est largement assez suffisant pour pouvoir faire, si vous faites des bulles comme ça de temps en temps dans vos spectacles, le produit, vous ne le jetez pas. Ça vous dure des années. Et en plus, le produit à bulle, plus vous le gardez, mieux, enfin, plus vous le gardez, mieux, je ne vais pas dire que le bulle se conserve, mais plus il est efficace. Donc, voilà. C'est comme le vin, ça. Plus il est vieux, apparemment, plus il est bon. Eh bien, le produit à bulle, c'est exactement pareil. Voilà. Sur ce, maintenant, vous savez qu'on a ça sur le site. Donc, vous pouvez l'acheter. A bientôt. Je peux la filmer ? Oui, pas trop. Il y en a qui disent que je n'arrive pas à faire des bulles. Je veux 5% si c'est sur le net. C'est bon ? Oui. L'élange. De toute façon, ce que je connaisse ni la carte du dessus ni la carte du dessous. Tu démarres comme ça en bas. Ni les cartes du milieu. C'est ouf, tu montres, tu montres, tu montres. C'est bon ? Oui. Maintenant, tu as joué les 4 cartes ? Oui. Tu les éventailles vers toi, ces 4 cartes, et tu en penses une seule. Une des 4, très bien sûr. Bien sûr. C'est bon ? Oui. Tu mélanges comme paquet de 4. Oui, c'est bien. Moi, comme ça, toi et moi, tu gardes tes 4 cartes, je récupère le jeu, je ne regarde pas, et tu me dis « I'm to stop quand tu as envie ». Et tu poses tes 4 cartes. Ah, les 4 cartes. Oui, les 4 cartes. Ça rigole. Forcément, on peut faire plus que ça. Ça se tire. Boum.